Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant avec ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions réponses sur l'univers Star Wars. Nous commençons avec la question de l'aube qui nous demande plus de détails sur les trois individus connus sous le nom du père, du fils et de la fille. Dans l'univers officiel, cette famille était composée de trois membres de l'espèce connue sous le nom de Force Wielders. Chacun de ces membres était très puissant dans la force et en représente chacun un aspect. La fille représente le côté lumineux, le fils le côté obscur et enfin le père avait la charge de maintenir l'équilibre entre les deux. Ces êtres ont des capacités exceptionnelles allant jusqu'à pouvoir changer de forme à volonté et devenir d'immenses créatures comme le montrent le fils et la fille. Considérant que les pouvoirs de ses enfants et leurs conflits sans fin seraient un danger pour la galaxie, le père décida de partir pour s'installer sur Mortis, une planète enfermée dans un monolithe y donnant accès, qui existerait sur un autre plan spirituel. Ainsi, le père pouvait contenir le pouvoir de ses enfants en utilisant Mortis aussi bien comme un sanctuaire qu'une prison. Ces êtres étaient immortels n'étant vulnérables qu'à la dague de Mortis, une arme mystique cachée par le père sur la planète et utilisée comme menace contre ses enfants. Ces trois êtres étaient considérés comme les dieux de Mortis et apparaissent au cours de l'histoire de l'ordre Jedi, représentés notamment sur une grande fresque dans le temple Jedi de Lotho. Lorsqu'il apprit l'existence de l'élu, Anakin Skywalker, le père décida d'utiliser un ancien code de détresse Jedi pour attirer Skywalker sur la planète afin de tester son potentiel et pour lui proposer de prendre sa place pour garder l'équilibre sur Mortis. Les sombres plans du fils causèrent la disparition des trois entités, le fils ayant tué la fille avec la dague alors qu'elle protégeait son père, et finalement le père se sacrifiant avec la dague pour permettre aux Jedi d'éliminer le fils qui fut tué par Anakin Skywalker, rétablissant ainsi l'équilibre de la force sur Mortis. Dans l'univers légende, nous avons plus de détails sur cette famille de puissants utilisateurs de la force. D'après les Keleks, ces trois entités étaient autrefois des Celestios, des êtres mystérieux capables de manipuler l'espace et de créer des mondes et des systèmes. Forrest, la ruche kilique la plus ancienne, dit se rappeler de la naissance dans un geyser des trois entités sur une planète tropicale. Cependant, les récits des Keleks sont à considérer avec un certain recul, car pour les Keleks, il n'y a aucune distinction entre histoire et fiction. Ces souvenirs se seraient ajoutés à la ruche lorsque le fils et la fille seraient venus participer à la construction de la station Centerpoint, une station spatiale construite près de 100 000 ans avant la bataille de Yavin et responsable de la création du système Corellia en ayant déplacé les planètes dans leurs positions actuelles. La famille vivait en harmonie sur leur planète, ayant élu domicile à côté du geyser où ils sont apparus. Le père avait interdit à ses enfants de boire dans la fontaine du pouvoir ou de se baigner dans le bassin de la connaissance, chose que la fille et le fils finirent par faire. Le fils but de la fontaine, lui donnant le pouvoir du côté obscur, et la fille se baigna dans le bassin, lui donnant le pouvoir du côté lumineux. Ainsi commença le conflit ancestral entre les deux entités. Une nouvelle personne arriva sur leur monde, une jeune femme qui devint leur servante, et enfin devint la mère, adorant le père et réussissant à rétablir le lien entre le fils et la fille. Cependant, la mère était mortelle et vieillissait, étant donc de moins en moins capable de maintenir la paix entre le fils et la fille. La mère décida donc de boire dans la fontaine du pouvoir et se baigna dans le bassin de la connaissance. Cet acte, c'est là le destin de la mère qui était désormais devenue Abelorth, porteuse du chaos. Le père réussit à sauver ses enfants d'Abelorth et ils quittèrent la planète. Ils approchèrent les Kilek et initièrent la construction des stations Centerpoint et Sinkhole et d'autres appareils ayant pour but de créer l'amas de trous noirs qui sera connu ensuite sous le nom de The Maw, ou l'amas de la gueule. Cet amas a été placé de façon à ce qu'Abelorth soit enfermé sur sa planète et ne puisse jamais la quitter pour protéger la galaxie du danger qu'elle représente. Abelorth finit par s'échapper de sa prison 44 ans après la bataille d'Eyavin suite à la seconde guerre civile galactique qui a eu comme conséquence la destruction de la station Centerpoint. Il fallut que le Jedi Luke Skywalker s'alliait avec le Sith Darth Great pour enfin vaincre Abelorth, faisant comprendre à Luke que les Jedi et les Sith devaient poursuivre l'œuvre des Force Wielders et ainsi garder l'équilibre dans la Force par eux-mêmes. Nous poursuivons avec les questions de Bouddha H6-5 et de Luca Ruggieri qui nous demandent quelques précisions sur le concept d'équilibre dans la Force et la prophétie de l'élu. Il nous demande précisément si l'élu doit rétablir l'équilibre dans la Force, ce qui implique que les côtés lumineux et obscurs soient de forces égales, pourquoi les Jedi voudraient réaliser la prophétie alors qu'ils désirent l'anéantissement des Sith. Dans un premier temps, voyons ce qu'est cette prophétie dans l'univers officiel. Cette prophétie Jedi prévoit l'arrivée d'un élu qui apporterait l'équilibre dans la Force en éliminant les Sith. Cette prophétie prédit la disparition des Sith mais en aucun cas le recul des ténèbres car il est important de bien comprendre que les Sith ne sont qu'une organisation reliée au côté obscur et ne représentent pas l'intégralité du côté obscur de la Force. On peut donc en déduire que la prophétie suggère que l'existence des Sith créerait un déséquilibre dans la Force, cette vieille prophétie était assez connue parmi les utilisateurs de la Force pour que les dieux de Mortis eux-mêmes en aient connaissance. En effet, le père comptait même sur l'élu pour lui succéder en son rôle pour maintenir l'équilibre entre la fille, représentant le côté lumineux, et le fils, représentant le côté obscur. Le concept d'équilibre dans la Force est une idée qui dépasse les ordres Jedi et Sith. Toute vie et toute chose est concernée par la Force, c'est ce que ressent Rey dans Les Derniers Jedi par rapport au cycle de la vie sur l'île où s'est réfugié Luke sur Acto. Les Jedi et les Sith sont chacun associés à un côté de la Force mais ne représentent pas l'entièreté des côtés lumineux ou obscurs des concepts bien plus vastes que ces deux organisations. 1000 ans après leur apparente disparition, les Sith font leur retour 32 ans avant la bataille de Yavin avec l'apparition de Darth Maul sur Tatooine et son combat contre le maître Jedi Qui-Gon Jinn. Au même moment, ce dernier découvre Anakin Skywalker, un jeune garçon de 9 ans qui dispose d'une affinité exceptionnelle avec la Force. Il présente un taux de midi-chlorien sans précédent, laissant présager qu'il a été conçu par les midi-chloriens et donc par extension par la Force elle-même. Qui-Gon pense qu'Anakin est l'élu de cette ancienne prophétie et l'emmène avec lui sur Coruscant pour qu'il intègre l'ordre Jedi. Les Jedi, même si certains doutes persistent, pensent que cette prophétie va avoir comme résultat l'anéantissement des Sith qui apporterait selon eux l'équilibre dans la Force. Les Jedi considèrent cette prophétie comme un moyen d'anéantir les Sith, leurs vieux ennemis, et c'est donc pour cela qu'ils veulent que cette prophétie se réalise. Anakin est considéré comme l'élu de la prophétie, pas uniquement par les Jedi mais aussi par le père sur Mortez qui prédit que le destin d'Anakin est de rétablir l'équilibre dans la Force. Au final, Anakin Skywalker a fini par accomplir cette prophétie 4 ans après la bataille de Yavin, mettant un terme à l'ordre, c'est en abandonnant le côté obscur et en éliminant son maître Darth Cilius à bord de la seconde étoile de la mort. Voilà ce que l'on sait à propos de la prophétie dans l'univers officiel, cependant on peut se demander pourquoi les Sith seraient un déséquilibre dans la Force. Pour cela, nous allons essayer de trouver une explication en nous aidant de certains indices éparpillés dans toutes les sources du canon. Ce qui va suivre donc n'est pas une explication officielle, mais une interprétation personnelle des éléments, donc ne considérez pas ça comme un fait irrévocable. Dans Star Wars Rebels, nous pouvons voir le Bendu, une entité sensible à la Force résident sur Utterland, qui prétend se situer au centre de la Force, entre les côtés lumineux et obscurs. Le Bendu a une réplique assez intéressante à propos de la volonté de la Force qui est censée déterminer tout ce qui se passe dans la galaxie. Selon le Bendu, il est possible que la Force ait voulu que les Jedi disparaissent, ce qui serait logique puisque cet événement s'est déroulé, et donc découleraient de la volonté de la Force. Il est intéressant de noter que le Bendu n'est pas étranger aux prophéties, car celle qu'il délivra à Thrawn finit par s'accomplir un an plus tard. De plus, Luke dans L'Eternet Jedi nous donne sa vision de l'Ordre Jedi au-delà du mythe qu'ils sont devenus. Il nous donne une vision assez négative de l'Ordre Jedi sous la République, comme un Ordre orgueilleux et hypocrise. Il dit également que l'Ordre était au sommet de son pouvoir à cette époque, plaçant l'Ordre comme la représentation majeure du côté lumineux à ce moment-là. Comme nous le savons tous, ce sont les Sith, notamment Darth Silius, qui sont responsables de la purge Jedi de XIX avant Yavin et de la disparition apparente de l'Ordre. Nous pouvons en déduire que l'ascension des Sith est ce qui a causé la disparition des Jedi, et donc que la Force aurait eu recours aux Sith pour faire disparaître les Jedi, un ordre rigide et closonné dans ses propres dogmes. Dans le comics Darth Vader, Dark Lord of the Sith, alors que Darth Vader se met à traquer Jocast Nhu, l'ancien archiviste Jedi, cette dernière dit que malgré la disparition des Jedi, le côté lumineux n'est pas mort et que la Force trouvera toujours ses instruments pour accomplir sa volonté. Partant de là, on peut donc supposer que les Sith ont pu être choisis par la Force pour détruire les Jedi. Après la purge, le pouvoir des Sith était trop puissant, d'où l'intérêt de la prophétie de l'élu. Les Sith ayant accompli leur rôle en détruisant les Jedi, il y avait un déséquilibre dans la Force résolu lorsque Darth Vader, redevenu Anakin Skywalker, élimine Darth Silius lors de la bataille d'Andor. Le but de tout ceci aurait donc été de mettre un terme à un ordre Jedi engoncé dans ses propres dogmes et de repartir avec une nouvelle génération libérée de ses dogmes dans une Force en équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. A bientôt et que la Force soit avec vous.